A chaque épisode c'est la même chose, plusieurs rumeurs différentes et des théories farfelues qui sortent de partout, on a tellement qu'on ne sait même plus aux données de la tête. Salut à tous c'est Valentin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'une suite ou un reboot à Assassin's Creed premier du nom sous la forme d'un préquel ou d'un séquel. Et du coup je vais aussi vous expliquer pourquoi cette option me paraît plus crédible qu'un remake du premier jeu de la série. Et aussi car je suis contre un remake donc j'ai envie de démonter votre théorie et de détruire votre rêve de voir le premier jeu de la série en remake. Ouais casser des délires c'est ma passion. Allez trêve de bavardage on se lance c'est parti. On est pourtant loin de voir la fin d'Assassin's Creed Valhalla puisqu'il aura droit à deux extensions au moins si l'on en croit la dernière rumeur en date puisqu'un troisième DLC serait en préparation mais on garde ça pour une autre vidéo. Et évidemment si tu ne veux rien louper de la franchise Assassin's Creed n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à nous suivre sur Twitter ainsi qu'Instagram. On poste régulièrement et c'est totalement gratuit et ça ne mange pas de pain. Revenons-en au sujet de la vidéo et je vais commencer par vous expliquer pourquoi Assassin's Creed 1 remake ne verra probablement pas le jour. Ou plutôt j'espère. On n'est jamais sûr de rien avec Ubisoft. Je l'avais déjà abordé dans une vidéo complète que vous pouvez retrouver juste ici. Donc je vais survoler assez rapidement pour passer au plat principal de cette vidéo. Alors premier point qui me fait douter de la présence d'un remake c'est que le jeu date d'il y a 14 ans. Alors certes c'est vieux mais c'est peut-être pas assez vieux pour qu'un remake puisse voir le jour. Certes il est sorti en 2007 donc objectivement il est vieux, il est sorti sur PS3 à l'époque. Mais c'est peut-être pas assez vieux pour qu'il soit remaké. Deuxième point qui me fait penser qu'on n'aura pas de remake c'est qu'il y a tellement d'époques à explorer, il y a tellement de possibilités avec Assassin's Creed. Que je trouve ça dommage de se limiter à un remake d'un jeu qu'on a déjà vu et qui plus est n'est pas le plus apprécié de la série. Alors oui c'est le premier. Oui on est un peu entre guillemets obligé de passer par là encore que aujourd'hui plus forcément mais ça c'est encore un autre débat. Mais c'est très très loin d'être le plus apprécié de la série le premier Assassin's Creed. Ensuite on sait qu'Assassin's Creed est une franchise très difficile à remaker car on part du principe de revivre des mémoires génétiques de ses ancêtres grâce à une machine, l'Animus. Or faire un remake c'est forcément changer la mise en scène, changer la narration, changer le scénario, les missions, les objectifs, voire certains morceaux de l'histoire du jeu. Qu'il plus est avec Assassin's Creed 1 qui comportait beaucoup de missions répétitives pour progresser dans le scénario. On parle d'escort, de capture de drapeau, d'assassinat de PNJ, etc, etc. Donc modifier tout ça c'est forcément modifier l'histoire même du jeu. Chose qui est impossible si on veut respecter le lore de la série avec l'Animus et tout le bordel. Et attention je dis ça mais je sais que c'est pas du tout simple à comprendre si vous êtes novice. Au fait on a fait 7 vidéos pour tout comprendre sur l'univers d'Assassin's Creed alors n'hésite pas à aller checker après cette vidéo. Jusque là Ubisoft n'a fait que des remasters d'Assassin's Creed d'ailleurs assez flemmard dans l'ensemble. Sauf peut-être le remaster d'Assassin's Creed 3 qui était quand même un peu plus travaillé que les autres. Donc à mon avis s'ils doivent un jour faire un remake d'Assassin's Creed ce ne sera très probablement pas le premier mais peut-être le 2. Sans doute le plus populaire auprès des fans. Et encore il faudrait que le lore ne soit pas modifié pour coller à ce que je vous ai dit juste avant. Et enfin très sincèrement je pense qu'il faut laisser Assassin's Creed 1 là où il est, il est très bien. Là où il est, il est sorti il y a 14 ans. C'est le premier jeu de la série, c'est le premier jeu historique donc il a quand même une valeur je dirais peut-être sentimentale. Et en faire un bon remake serait je pense difficile. Et je préfère garder le souvenir d'un bon jeu culte plutôt que de dénaturer l'expérience de base qui était déjà excellente en 2007. Et donc avec toutes ces raisons que je viens de vous citer, moi il me semble plus intéressant de partir sur un préquel ou un séquel à Assassin's Creed 1. Et c'est en tout cas, en tout cas, pour l'instant la rumeur qui paraît la plus crédible à mes yeux. Si on parle d'un séquel ou d'un préquel, on parle forcément d'un jeu qui se déroule avant ou après Assassin's Creed 1. Donc ce serait en soi une forme de reboot. La dernière fois que la franchise a été rebootée, c'était avec Assassin's Creed Origins. Et on a eu cette espèce de trilogie Origins, Odyssey et Valhalla qui serait bouclée avec Valhalla. On n'a encore rien de sûr parce que forcément ça reste des rumeurs. Mais faire un séquel ou un préquel au premier épisode, ça serait une très bonne idée parce que ça permettrait de relancer la franchise sur de nouvelles bases comme Assassin's Creed Origins l'avait fait. Et qui dit reboot dit nouvelle base et je pense que ça pourrait ravir les nouveaux fans comme les anciens fans de la série. Tout d'abord parce que les joueurs de la première heure y trouveront forcément leur compte avec un credo qui sera bien présent. une confrérie qui sera bien installée au Moyen-Orient qui rappelle vraiment tout ce qu'on a vu dans Assassin's Creed 1 en fait avec Masyaf. Avec Al-Mualim, tout ça, cette ambiance vraiment Moyen-Âgeuse, orientale qui avait vraiment pas mal plu à la sortie du premier épisode. Et on retrouverait la vraie confrérie des assassins et pas les Hidden Ones comme on les a avec Origins et Valhalla. Avec des lames secrètes, avec des capuches et des templiers et tout et tout. Donc moi déjà là, cette idée me plaît. On reverrait des personnages que l'on a déjà connus dans le premier épisode comme par exemple le légendaire Al-Tahir. On reverrait aussi des endroits iconiques dans Assassin's Creed comme par exemple Masyaf, Acre ou encore Jérusalem. Et franchement entre nous, plus fanservice que ça, tu meurs. Et personnellement l'ambiance orientale du premier jeu et d'Assassin's Creed Révélation me manque beaucoup. Retrouver un truc bien moyen âgeux, je suis pas contre. Les nouveaux joueurs, eux aussi, y trouveront forcément leur compte. Puisqu'un peu comme Assassin's Creed Origins, ce jeu serait un reboot. Et permettrait d'instaurer de nouvelles bases pour que personne ne soit lésé. Et ça je trouve ça vraiment important parce que Assassin's Creed c'était un jeu qui était compréhensible par les nouveaux joueurs. Qui réexpliquaient le lore, qui réexpliquaient l'histoire, le conflit entre les assassins et les templiers. Mais à la fois, il y avait énormément de références adressées directement aux fans hardcore de la série. Pour expliquer vraiment les origines d'Assassin's Creed. Les origines du conflit entre Assassin et les Templiers. Les origines des assassins. Pourquoi le credo, la lame secrète, dans ce sens là, etc. Il y a plein de choses qui sont expliquées dans Origins. Donc évidemment, bien sûr que certaines références ne pourraient être comprises que par les fans d'Assassin's Creed. Mais le coeur du jeu serait compris par tous. Et j'aime bien cette idée. Quant à lui, un séquel permettrait d'en découvrir et d'en apprendre plus sur la jeunesse d'Altaïr. Sur son histoire. Mais également sur la confrérie des assassins du Levant de Mastiaf. Donc je pense qu'il y a vraiment matière à faire. Tant du côté d'un préquel. Que du côté d'un séquel, on pourrait explorer les personnages après Assassin's Creed 1er du nom. Avant Assassin's Creed 1er du nom. On pourrait apprendre des choses qui se sont passées avant, qui se sont passées après. Et je pense qu'ils peuvent faire des choses intéressantes avec un préquel ou un séquel plutôt qu'avec un remake. Enfin ça, c'est mon avis. Tout le monde ne sera pas d'accord. Tout le monde ne peut pas être d'accord et encore heureux. On est plein d'êtres humains. On ne peut pas tous être d'accord tous ensemble. Mais en tout cas, moi, c'est l'hypothèse qui me plaît le plus. Et qui en tout cas, arrive à me convaincre le plus pour l'instant. Pour finir, selon les dernières rumeurs reliées par notre collègue Jonathan et certains sites d'actualité de jeux vidéo comme E-Tech, le prochain Assassin's Creed se déroulerait durant la troisième croisade, époque exacte durant laquelle se déroule le premier jeu de la série. Ce qui laisse donc la porte ouverte à toutes les suppositions. Mais attention, ça reste des rumeurs. Aucune information n'est officielle pour l'instant. Enfin, voilà, vous avez mon avis. Moi, j'estime que ce n'est pas forcément une bonne chose de toucher au premier Assassin's Creed. Je pense qu'il faut le laisser là où il est. Il a son histoire. Et comme je l'ai dit, je pense que ce n'est pas logique. En fait, parce qu'il faudra modifier plein de choses. Et ça ne colle pas du tout avec le lore de la série. Par contre, effectivement, l'hypothèse d'un séquel ou d'un tréquel qui se déroule dans le même univers qu' Assassin's Creed premier du nom, où on revoit, où on découvre, où on apprend des choses sur des personnages qu'on connaît déjà, qu'on ne connaît pas encore, qu'on sait qu'ils ont existé. Je pense que c'est l'option la plus... En fait, ce n'est pas seulement la plus crédible, c'est aussi la plus séduisante. Parce que vraiment, il y a plein de choses qu'on n'a pas encore explorées avec Assassin's Creed. Et l'après Assassin's Creed 1, quand Altair existait encore et que c'était lui le mentor de la confrérie, on l'a vu un peu dans Révélation, mais on pourrait en voir beaucoup plus. Il y a tellement plus de choses à explorer avec la troisième croisade. Ça peut être franchement intéressant. Et vous, que pensez-vous de tout ça ? Quelle hypothèse vous paraît la plus fiable ? Vous pouvez discuter de tout ça en commentaire. C'était un plaisir de faire cette vidéo, de discuter un petit peu de ces rumeurs et de ces hypothèses. Ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas fait. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à lâcher un petit commentaire, un petit pouce bleu si vous aimez ce genre de contenu. Ça pourrait nous encourager à en faire d'autres. Je dis ça comme ça. À nous suivre sur les réseaux sociaux parce que, oui, on ne peut pas toujours faire des vidéos sur tout ce qui sort sur Assassin's Creed. Il y a du contenu qui arrive assez fréquemment, des nouvelles informations, on poste des photos de Valhalla, on poste plein de choses sur nos réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à nous suivre, par exemple, sur Twitter ou sur Instagram. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501